Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leur droit. Vous reconnaissez cet endroit ? Oui, je suis en face du tribunal judiciaire. Aujourd'hui, c'est l'intitulé de la vidéo. Bonjour à tous ! Alors me voilà devant le tribunal. C'est la deuxième fois que je reviens ici depuis la manifestation pour Adama. Et cette fois, c'est pas pour manifester, c'est pour rentrer dedans. Bonjour à tous ! Alors comme vous l'avez deviné, je suis au tribunal judiciaire de Paris. Du coup, qui est situé sur le Paris du tribunal. La Paris porte de Clichy. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que je voulais faire un petit tour. Attendez, j'enlève mon masque. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que je voulais faire un petit tour avec vous de à quoi ressemble un tribunal judiciaire. Et surtout vous dire que la justice en France, je suis un peu essoufflée, excusez-moi, est gratuite, est libre et publique. C'est très important que vous le sachiez. Si vous avez un jour besoin et que vous voulez faire l'effort d'aller à une audience, c'est possible. Il vous suffit simplement de vous rendre à un tribunal judiciaire de proximité, à côté de chez vous. Et à assister à une audience, quelle qu'elle soit. Vous avez certaines audiences qui ne sont pas publiques, donc vous ne pourrez pas y assister. Mais de manière globale, de toute manière, vous avez tout à fait la liberté de venir de manière tout à fait occasionnelle. Et si vous souhaitez assister à un procès, on n'a rien à vous demander. Venez toujours avec votre carte d'identité, parce qu'il faut pouvoir contrôler votre identité. Mais de manière générale, de toute manière, sinon vous pouvez vous déplacer simplement en tribunal. Et puis c'est tout. Donc je vais vous montrer quelques images du tribunal judiciaire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de civils, de pénitentiaires, etc. Personnellement, je trouve que c'est toujours très impressionnant d'aller au tribunal. Ce tribunal est tout neuf. Il a été refait l'année dernière pour l'année d'avant. Et donc l'organisation est très méthodique et vous avez des endroits où vous pouvez tout à fait venir en étant en public. Et d'autres endroits où vous ne pouvez pas vous déplacer du tout, parce que c'est réservé aux professionnels. Actuellement, je me trouve au deuxième étage, du coup, ce qui est l'étage qui est réservé aux salles d'audience. Et sachez de manière globale que vous pouvez filmer dans le tribunal, puisque c'est un espace public, entre guillemets, même si c'est fermé. C'est un espace public, mais attention, vous n'avez pas le droit de filmer dans les salles d'audience, évidemment. Bon, mes vidéos ne seront pas hyper professionnelles, car je filme avec mon téléphone portable. Je me serais trop fait remarquer si j'avais filmé avec, évidemment, mon appareil photo avec lequel je filme initialement. Et du coup, ça m'aurait porté préjudice, puisqu'on m'aurait arrêté toutes les deux secondes en me demandant ce que je filmais, de faire attention aux salles d'audience, etc. Voici à quoi ressemble le deuxième étage du côté sud. Le huitième. Bref, tout ça pour vous montrer à quoi ressemble un tribunal. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me montrer à quoi ressemblent, vous, les tribunales de chez vous. Et puis voilà, c'était Ifad, je vous invite à ce média, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Étage 0. Moi, alors, me revoilà devant le tribunal. Du coup, je viens d'y sortir. J'ai fait un tour des chambres, etc. Tout ce qui est accessible au public, évidemment. J'avais une collègue que je remercie d'ailleurs, Anne-Béatrice, qui a pu m'accompagner pour me présenter différents pôles. Alors, le tribunal, encore une fois, c'est public. L'audience, c'est public. C'est pour ça qu'on garde toujours la porte ouverte en salle d'audience. Je tenais à préciser que c'est tellement public que j'ai quand même pu me faire draguer par un détenu. Donc, vous voyez, comme quoi la publicité, ça aide bien. Petit fun fact. Puisqu'on ne sait pas qui est avocat et qui n'est pas avocat, qui est professionnel et qui n'est pas professionnel, et que généralement, on juge un professionnel ou un non-professionnel avec sa tenue. Et comme j'étais un costard aujourd'hui, plusieurs fois, on m'a pris pour une professionnelle et on m'a demandé des indications que je ne savais pas. Et surtout, tout le monde est hyper poli avec vous. Du coup, c'est assez drôle. On ne sait pas si on ne se retrouve pas face à l'avocat de l'autre partie. Et ça, c'est assez marrant. Pour ma part, il reste un long chez moi avant de pouvoir accéder au tribunal judiciaire en tant que professionnel. Peut-être que j'aurais la chance de décrocher un stage, mais c'est vrai qu'avec vos niveaux d'études, c'est toujours un peu compliqué. En général, en dessous d'un master 1 ou 2, on ne prend pas trop. J'espère que vous m'excuserez si vous m'avez malentendue durant cette vidéo. C'est compliqué, en effet, de pouvoir parler avec le masque, se faire entendre dans la vidéo, ne pas gêner les gens autour de nous, et surtout avoir l'air crédible.